salut nouveau vlog vendredi 14 heures je m'apprête à manger c'est mon rythme c'est comme ça je suis un peu d'être parce que je vous avais dit que j'allais vous tourner la vidéo face cam où j'allais un petit peu débriefer concernant le prochain déconfinement le discours tout ça tout ça j'avais pas mal pas mal de choses pas mal d'avis plein de trucs mais je vais pas pouvoir parce que figurez vous que ce qui se passe actuellement c'est un sujet sensible pour youtube voilà il ya des j'ai vu ça il ya deux jours c'est à dire que même du confi ce qui est très 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 étrange d'ailleurs quand j'y pense parce que je vois plein de youtube heures qui parle du déconfinement qui parle du confinement pardon de tout ça bon on sait rien mais dans le doute je vais je vais pas le faire c'est bien dommage pour l'heure je vais grignoter mon petit peu là je me suis fait un petit peu tout fait et voilà on a fait les courses on a fait les courses attendez qui m'appelle j'arrive bébé il m'a appelé pour montrer un truc ça c'est ce que je vais manger ça a l'air très bon de poisson avec un assortiment de légumes et de riz vous voyez quoi est ce que vous allez voir c'est ce qu'il voulait montrer le graphisme tu as l'impression de faire une balade en plein confinement c'est quoi comme jeu kingdom com délivrance voilà ah ouais là par contre j'avoue c'est hyper impressionnant ça tu aurais jamais pu avoir ça avec l'ancien et regarde les mêmes l'eau regarde non franchement il est reflète lui des arbres sont reflétés dans l'eau ça rend aussi bien en écran je retourne à mon poste petit yaourt pour terminer le repas je vais vous montrer quand même ce qu'on a pris il n'y a pas des masses non on a des pâtes là 160 euros 160 euros donc clairement c'est pas possible il y a une augmentation des prix je comprends pas des boîtes de conserve voilà il n'a pas des masses non plus ce côté là bas il n'y a rien de plus ici clairement même s'il y avait déjà pas mal de choses on a blindé en pain de mie 1 c'est la base on a repris des petits comme ça mais que deux paquets franchement il n'y a que dalle coca pour eric mon eau du lait ici il ya de la petite sauce d'été au des du beurre quelques plats comme ça toujours la même chose façon dans le drive tu as plus les masses donc pizza on a fait le plein de steaks hachés et puis les glaces et là je suis en train de me dire je comprends pas les 160 euros à yad et vous n'avez pas vu qu'il ya des pains aussi pas mal de pain enfin c'est pas ça oui des produits d'entretien 3 produits d'entretien pareil c'est pas des masses qu'est ce qu'on a pris du j'ai pris du coton pour me démaquiller j'ai repris du lait démaquillant ce que je vous dis c'est là haut dentifrice me semble-t-il mais vous voyez y'a pas des masses 160 euros ah oui il ya aussi du papier sulfure papier sulfure aussi voilà et un bébé zaki on s'est un peu fâchés on a un peu grondé parce que monsieur réclamé voilà il a tenté des choses mais non 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 je vais monter un peu maman c'est ça je vais l'enlever en fait vous savez je l'avais mis pour noël j'aimais bien et je me dis que là en fait on va enlever tout ça et je pense également que je vais peut-être déplacer repositionner certains éléments et cette pièce là toujours toujours cette pièce avec ce dressing faut que je demande à eric cette porte coulissante c'est on va dire dégondé vous voyez c'est à dire qu'elle est sortie du rail donc ça faut qu'ils me mettent parce que j'ai pas envie de voir ça c'est tout ou comment ça s'appelle des box des choses que je reçois des éléments pour faire mes diy voyez de la peinture et toujours toujours ce papier qui me fait mal au coeur je le ferai un jour je le ferai c'est pas une pub ça ça veut dire que très certainement ceci se repositionnera ailleurs peut-être là c'est le canapé je crois que j'ai envie de le mettre ailleurs mais parce qu'en fait voilà je vous explique ce qui se passe c'est que ce canapé idéalement je voulais le mettre là une fois le papier peint posé pour que ça fasse comme un petit boudoir un endroit hyper cosy dans lequel bah je continuerai à faire mes vidéos mais voyez ça alors évidemment là il est bleu ça n'irait pas avec mais vu qu'il y aura quand même il y aura un plaid il y aura quelque chose qui va recouvrir l'idée c'était voilà d'avoir un fauteuil d'avoir un canapé d'avoir ce papier peint je sais pas je vois vraiment dans ma tête et un jour ça va me chauffer et je vais et je vais le faire je vais le faire mais oui qu'est ce que tu as à pleurer c'est quoi ton truc oui donc il n'y a rien de précis en fait maman alors je vous explique on est le lendemain ce qui s'est passé c'est que ça m'a pris j'ai changé d'avis concernant la vidéo que je voulais faire et j'en ai réalisé une hier avec un format différent sur pas vraiment blabla mon avis et tout mais un peu détourné vous allez voir je sais pas si vous l'avez vu elle s'appelle les pensées d'une flippée qui est très très courte et voilà je me suis vas-y et j'ai regardé un peu tu peux mais il faut que tu coches sur youtube il faut que tu le mettes que c'est un sujet sensible voilà donc bah je les fais j'espère que pour l'instant ça a l'air d'aller ça n'a pas posé problème vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai remis la chemise de la vidéo et bien tout simplement parce que j'ai voulu faire une photo j'aime beaucoup cette tenue mais la photo ne rend pas plus que ça donc j'ai laissé tomber l'affaire ouais bah je suis désolée de pas avoir terminé hier de d'avoir fermé mais ça a pris tellement de temps vu que je m'y suis prise un peu au dernier moment de la tourner de la montée de faire tout ce qu'il y avait à faire les voix off si vous l'avez vu vous comprendrez voilà les petites infos pour l'heure je vais aller me balader je pense que ce soir on va se faire un petit resto avec eric et ça sera déjà cool qu'est ce qu'est-il la pétain câble un petit peu un petit peu je dois reconnaître ce que je vais faire maintenant c'est reprendre les activités que j'avais prévu c'est à dire ranger la enlever notamment la guirlande je vais un peu laver également en bas tu fais une petite couvade ça se passe comment t'as un oeuf mais d'abord je vais manger bah oui 14h on a tout déblayé on a tout mis ici les plantes et tout parce qu'on a fait tourner le robot ce matin je vais la remettre à sa place je sais pas si vous vous souvenez je l'avais eu à Ikea hop là mais pas du tout en fait il est 14h15 et 15h je vais manger rapidement tu m'étonnes que j'avais faim ce midi j'ai bien envie de me faire ça un petit le gaulois savoyard a l'air pas mal bon ça je sais pas ce qu'il a non voilà mais c'est des fosses déjà et deuxièmement il ya papa qui arrive arrête sors de la chérie viens voir où est jack tu dois le trouver tu as deux secondes écoute voilà c'est voilà c'est quoi cette nouveauté dont mais où tu vas je sais pas mais il y va voilà j'ai retiré la guirlande je vais monter ça dans le grenier là où j'ai stocké sapin de noël et compagnie tellement de choses tellement de choses le temps oui par contre c'est immense tu pourrais faire une pièce très sympa mais bon ce grenier aussi un jour va falloir qu'on va prendre de fond en con clairement je vous reprends ici rapidement parce que je vais pas avoir le choix que de clore ce vlog parce que nous sommes dimanche il est pas loin de 16 heures c'est ce que vous êtes en train de regarder il faut que je le monte faut que je fasse les miniatures faut que je fasse les crédits ça prend un temps fou connexion de merde donc faut vraiment que je me dépêche autre chose j'aimerais beaucoup revenir à un format comme avant format classique on peut dire à savoir un blog par jour peut-être pas au début un blog par jour je vais essayer de le faire mais ne serait-ce que deux voire trois blogs consécutifs une pause et reprises avec des blogs sur une journée entière avec un minimum de dix minutes parce que là par exemple vous êtes en train de regarder je l'ai scindé parce que la journée d'hier j'ai pas fait grand chose ou alors parfois parce que je suis pas dans le bon mood et tout ça tout ça pour en revenir également je peux comprendre que certaines personnes je reçois pas mal de messages et je l'entends complètement qui me disent oui c'est déjà anxiogène tes vlogs parfois enfin le fait de parler quand a des angoisses et tout je veux je je comprends mais pour me dire les choses d'une façon correcte et de ne pas être insultant de toute façon je ne perds pas mon temps dès qu'il ya insulte dès qu'il ya que ça dépasse je bloque la personne il ya énormément de fakes je le sais de faux comptes on le sait on le sait tous et quand c'est des messages très 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 limite pareil je ne me prends pas la tête la dernière fois j'ai reçu je vais dire personne n'a rien d'autre à foutre bon en même temps non en ce moment trois pages un commentaire qui faisait trois pages enfin quand je mets du grand n'importe quoi alors si les gens pensent que ça me fait pas du tout c'était limite ça m'a fait rire plus qu'autre chose et puis j'ai bloqué utilisateur et puis j'ai supprimé donc ne perdez pas votre temps parce que bon sur ce je vous fais un gros 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 bisous je vais faire le montage et on se retrouve très vite demain ou après demain je vous embrasse fort salut et on se retrouve très vite